Voilà, ça n'est que le début, ça n'est que le début. Alors voilà, on a un petit moment maintenant pour dialoguer avec Pierre et Tex. Donc cette rencontre, comme d'habitude, sera enregistrée pour les Sentiers de la Création, la radio web de France Culture. Donc veillez à bien éteindre vos portables et nous remercions donc une nouvelle fois l'ABC et Carlotta de s'être associés à cette belle intégrale. Alors, le grand amour, le grand amour, il y en a plein de sujets qu'on peut évoquer. Moi, je vais commencer à poser des questions, puis après, très rapidement, c'est le public qui, bien sûr, va dialoguer avec vous. En revoyant le film, j'ai trouvé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Hoff, que le travail sur le son est absolument admirable. Et qu'on sait qu'il y a eu un travail de restauration important, mais le son joue un rôle dans votre cinéma. Et je trouve que dans le grand amour, c'est absolument évident qu'il est essentiel. Oui, le son a toujours une importance capitale, surtout dans le cinéma qui se veut comique. Il a la même vertu, il doit avoir la même vertu que l'image. Et c'est Bresson un jour qui a dit que le son au cinéma était au moins aussi important que l'image. En France, on n'accorde pas beaucoup d'importance au son. D'abord, quand on capte un son, soit avec une perche, soit avec un micro à chef, c'est toujours pour restituer simplement les dialogues, etc. On ne va pas au-delà, avec toutes les imperfections que ça peut avoir aussi. Or, quand même, un son réel n'est jamais aussi évident qu'un son qui est fabriqué. À l'intérieur de ce film, tous les sons sont refabriqués. Et il est évident qu'ils ont une valeur particulière dans la mesure où ils sont là pour déclencher le rire, même lorsqu'on ne s'en aperçoit pas. Je veux dire que la dame qui se mouche au début dans la cathédrale, c'est une chose que je vous en parlais tout à l'heure aussi. Lorsque je suis allé à Osaka, j'ai vu les Japonais rire sur cet effet sonore. Je veux dire qu'il y a quand même effectivement quelque chose qu'on n'a pas très bien compris en France, c'est que la réalité, de chercher à être le plus près de la réalité, nous en éloigne. Et je pense que justement tout ce qui est refabriqué va plus loin que le réel. Et c'est ce que m'a appris Tati. Tati a toujours attaché une importance capitale au son dans ses films. Et j'ai suivi cette voie. Alors, s'éloigner du réel pour mieux le retrouver, est-ce que ce n'est pas aussi la poésie ? Je ne sais pas très bien ce que c'est que la poésie, personnellement. Pour moi, la poésie, ce sont des vers. Je ne vais pas tellement au-delà. Je sais bien qu'il y a toujours des éléments poétiques qui se glissent dans les choses. Mais quand on fait de la poésie, entre guillemets, je veux dire que quand on le fait sciemment, je crois que c'est là où on s'en éloigne. Il ne faut pas savoir ce que c'est que la poésie, elle s'installe toute seule. Je pense qu'il y a des choses qui deviennent poétiques sans qu'on le veuille. Et souvent, on m'a dit, ça c'est poétique. Et moi, je ne voyais pas en quoi c'était poétique. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est finalement que chacun puisse découvrir des choses qui lui sont propres. Dans Le Grand Amour, il y a aussi quelque chose qui est formidable. C'est le montage et qui montre à quel point le cinéma, c'est le lieu de tous les possibles. Parce qu'il y a cette scène formidable qui est la scène du rêve, la scène des lits, une sorte de défilé de lits tous plus improbables, les uns que les autres qui se croisent, qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas. Il y a d'autres séances comme ça où c'est vraiment le montage permet, c'est l'ouverture du possible. C'est-à-dire qu'un film comique exige une rigueur dans le montage. Et comme c'est d'abord l'image qui prime avant toute chose, n'est-ce pas ? Ce que disait Henri Lannoy, mon monteur, il disait que c'est mathématique et c'est un peu comme la musique. Alors on compte, un, deux, trois, quatre, et on tombe à la coupe. Et ce n'est pas sur le dialogue qu'on s'appuie, mais sur une affaire de rythme qui est tout au long d'un film comique. Ce qui est assez cocasse dans la séquence dont vous parlez, c'est que souvent on m'a demandé mais comment marchent tous ces lits, comment ça fonctionne ? Il ne marche pas d'ailleurs, il roule. Non mais je n'ai jamais voulu le dévoiler pour une raison bien simple, c'est que le machiniste qui a imaginé ça, parce que je lui ai posé le problème, on en a parlé longuement ensemble, et lorsqu'il est arrivé à ses fins, il m'a dit j'aimerais bien que les gens se posent des questions. Je lui ai dit je vous promets que jamais je ne révélerai comment c'est fait. Donc ça a été un échec. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'un jour justement il y avait des motards qui gardaient la route pour éviter que d'autres voitures arrivent, et puis je ne sais pas pourquoi, ils ont laissé passer une voiture à un moment sans s'en rendre compte. Et lorsque cet automobiliste est arrivé à un croisement et qu'il a vu passer un lit, il est allé lui-même dans le fossé. On a lu l'extirpé. Ça c'est poétique. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans ce film, et très important dans votre univers, c'est la couleur. La couleur alors là qui a été magnifiquement restaurée, et qui avait sans doute besoin de cette restauration, mais il y a un travail initial sur les couleurs pour vous qui est très important. C'est capital, c'est-à-dire que la couleur c'est comme le son, c'est quelque chose qui, normalement, lorsqu'on entend les gens qui font des films en couleur, enfin qui usent de la couleur, même chez les amateurs, ah c'est beau parce qu'on est plus près du réel, mais c'est faux. Il faut la dominer la couleur, c'est pareil, surtout dans un film comique. Si on laisse passer un cycliste qui a un pullover rouge au fond, alors qu'il y a quelque chose à voir en premier plan, c'est fichu. Et ça je l'ai appris aussi avec Tati. Et ce qui est très important, c'est d'arriver à créer des dominantes et de faire que la couleur soit là où on doit la regarder. Je sais que la dame, par exemple, qui apporte des gâteaux à madame Girard et qui lui dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer qui ne va pas vous faire plaisir du tout. Ah, fait l'autre, et elle devient pleine. Et puis après elle transpire quand elle apprend la mauvaise nouvelle. Mais ce qui est intéressant, même si on ne le perçoit pas, c'est que la dame qui apporte la mauvaise nouvelle, elle apporte des gâteaux aussi. Et son costume a la couleur des gâteaux. Et elle fait partie de la confiserie, de la pâtisserie. Et c'est très important parce que quand elle se colle du sucre, se moule sur la lèvre supérieure, elle devient comique. L'harmonie des roses pâles entre la robe de chambre, les robes de chambre de Florence, et puis le tricot du chien. Il y a aussi des relais comme ça de couleurs entre les personnages et dans les décors. Moi j'aimerais bien aussi que vous nous parliez du travail d'écriture parce que vous faites tout, vous avez tout fait dans les films, du début jusqu'à la fin. L'écriture est le contraire d'une écriture d'un scénario habituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir d'écrire une histoire, d'arriver, bon, quand on travaille avec Carrière, au lieu de s'establer et de dire, bon, maintenant on va écrire une histoire, alors voilà, c'est un personnage qui a telle psychologie, et puis il y a telle situation, il va rebondir comme ça. Non, ça c'est complètement absurde. Et il ne faut pas s'embarquer là-dedans. Moi, chaque fois qu'on a fait un film, j'ai dit à Carrière, écoute, j'ai une idée, je voudrais faire un film sur la vie, d'un milliardaire qui s'ennuie. Parce que j'avais les Rothschild, pour exemple, puisque la production était une production qui émanait de la banque Rothschild. Donc je voyais des milliardaires, là, tous les jours, qui arrivaient dans des voitures somptueuses, et qui avaient l'air de s'emmerder énormément. Bon, c'était une idée fausse que de dire qu'un milliardaire s'ennuie, c'est pas vrai. Mais je voulais faire un film en forme de fable. Et c'était le seul argument que nous avions. Alors, à partir de ce moment-là, il me dit, c'est formidable, on va chercher des idées pour montrer l'ennui du milliardaire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Parce que, on ne peut pas, si on a un sujet compliqué, c'est pervers. Tandis que là, le sujet domine le film, après. Je prends l'exemple du film de Woody Allen, il a dit lui-même, d'ailleurs, la Rousseport pour Ducaire, il dit que le sujet était plus fort que le film. Et c'est vrai, une fois qu'on a... La situation est tellement extraordinaire, un personnage qui est dans l'écran s'adresse à une spectatrice dans la salle, c'est formidable. Et oui, et après ? Et après, ça se boucle à un moment très vite. Tandis que la situation la plus simple permet toutes les perversions. On peut faire du comique à partir de choses observées sur nature. Mais c'est toujours la simplicité des moyens qui fait que les choses aboutissent. Alors, sur chacun des films qu'on a faits, on a travaillé de cette façon-là. Et après, évidemment, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de la fabrication. Parce que ce genre de cinéma-là ne souffre pas qu'on le confie à quelqu'un d'autre. Il faut le faire soi-même. Y compris interpréter les rôles dedans. C'est ce qui est, à mon avis, important. La première fois que j'ai rencontré Jerry Lewis, il m'a dit, j'ai demandé s'il allait jusqu'au bout de ses films, s'il avait le final cut, comme on dit, c'est-à-dire que les distributeurs américains imposaient parfois d'avoir la main mise sur le montage. Il m'a dit, mais tu rigoles, si tu as de l'argent, est-ce que tu le confies à ton meilleur ami pour le porter à la banque ? Et il a tout dit, là. Il est évident qu'on ne peut pas confier ça à quelqu'un. C'est important d'avoir aussi une équipe, pas très copieuse, mais de gens attentifs et qui parlent le même langage que vous. C'est capital. Là, on n'était pas très nombreux, mais suffisamment pour qu'il n'y ait pas des spécialistes qui s'immiscent à l'intérieur. Aujourd'hui, le cinéma devient difficile à partir du moment où il y a toujours un spécialiste dans chaque branche. Et chacun a sa philosophie du son, l'autre de l'image, l'autre de ceci, de cela. Et finalement, ça échappe un peu au réalisateur. Il faut que celui qui fait le film dise exactement ce qu'il veut au chef opérateur. Il faut qu'il passe à la caméra lui-même. Il faut qu'il fasse lui-même les bruitages de ses films. S'il ne fait pas tout ça, à mon avis, ce n'est pas un réalisateur. Il y a du micro. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas en direct. Pas encore. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question de l'écriture parce que je trouve ça, écrire à deux, c'est compliqué, non ? Comment on fait ça ? Non, c'est un échange. C'est comme une partie de tennis. Il y en a un qui lance une idée et l'autre qui dit « Ah oui, mais ce serait meilleur si... » Et il en fait le prolongement. « Ah oui, mais ce serait encore meilleur si c'était comme ça ou il est d'être comme ça. » Et les choses se transfigurent au cours du temps. Enfin, au cours des discussions. Alors, parfois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. D'autres fois, c'est spontané. Mais, de toute façon, c'est difficile. C'est simple, mais difficile. Voilà. C'est un échange. Ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un avec qui avoir un dialogue. Si la personne qui est en face de vous n'a pas les mêmes conceptions du comique que vous, déjà, c'est bloqué au départ. Et d'autre part, ce qui est évident, c'est qu'il faut avoir une vraie correspondance, c'est-à-dire un véritable échange. C'est-à-dire ne jamais rejeter l'idée de l'autre. Je sais que Tati m'avait dit un jour « Quand une idée est mauvaise au départ, elle peut devenir un excellent gag. » Et à condition qu'on creuse cette idée, qu'on voit de quelle manière, justement, il faut éviter tel piège et tel autre et tel autre, et on finit par trouver des choses intéressantes. C'est complexe. Et puis, c'est ennuyeux de vous dire tout ça parce que vous n'en avez rien à fiche. Vous voudriez ou vous ne voudriez pas. Des questions ? Oui. Je vous avore le micro. Le diable, c'est vous qui vous déplacez ? J'aurais pu le faire. Dès l'instant que vous le faites. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous avez parlé de Tati et de Bresson. Vous avez appris quelque chose de Robert Bresson ? Ah, Bresson, pour moi, c'est un modèle unique. Je veux dire que ce que j'ai appris de Bresson, c'est aussi une sorte d'authenticité dans ce qu'il fait. Il croit essentiellement à ce qu'il fait. Alors, évidemment, c'est beaucoup de spectateurs qui ont été défasés au début. Mais il apporte un univers qui est le sien et auquel il croit. C'est très important. La simplicité d'expression de Bresson est frappante. Au lieu de faire des mouvements inconsidérés de caméras, de se trimballer ici. Non, il va toujours vers les choses les plus simples. Et ça aussi, c'est la grande leçon. Il y a quelque chose de très proche, d'ailleurs, entre Tati et Bresson, dans le mode d'expression. Alors que l'un est comique et l'autre ne l'est pas. Ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de très proche. Et Bresson, lorsque vous voyez l'évolution de ces films, vous apercevez que vous les recevez comme une tragédie ou comme un opéra. Je ne sais pas comment dire. Quand on est à l'opéra et qu'on écoute la musique, peu importe que Carmen se meure à la fin, on est pris complètement dans une histoire. Et ça, c'est chez Bresson typiquement quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le cinéma français. Et je pense qu'il y a chez Ozu quelque chose qui en est proche. Et un jour, je sais qu'il y avait un critique qui me disait « Oh, mais je préfère Ozu ». Je lui dis « Moi, je n'ai pas de préférence. Quand un film est beau et qu'il m'émeut, ça me suffit largement. » Vous voyez une parenté avec ce que je fais chez Bresson ? Non, je ne vois pas. Non, je n'en vois aucune. Non, mais c'est en fait parce que vous avez travaillé dans le pickpocket. Je pensais à ça, entre autres. Oui, j'ai travaillé dans le pickpocket parce que Bresson, justement, m'a dit, comme j'ai fait de la prestigitation pendant longtemps, pendant ma jeunesse, il le savait un jour. Il m'a dit « Est-ce que je vais tourner avec Cassagy dans le pickpocket ? » « Est-ce que vous êtes pickpocket ? » J'ai dit « Non, ça, c'est une spécialité que je ne connais pas. » Et il m'a dit « Vous apprendrez ». C'est comme ça qu'on a fait des plans de main avec Cassagy. Et c'est surtout mes mains qu'on voit à l'intérieur du film. Parce que lorsque j'ai essayé de jouer la comédie avec Bresson, enfin, jouer la comédie, c'est impropre parce qu'il ne veut absolument pas qu'on joue. D'ailleurs, il ne prend pas des comédiens, il ne prend que des gens dont ce n'est pas le métier. Et moi, j'ai toujours été très gêné dans ce qu'il m'a demandé de faire parce que je n'ai jamais compris ce qu'il attendait de moi. Et d'ailleurs, il n'attendait rien de particulier. Et moi, je me suis planté. D'autres questions ? Oui, devant, alors. Hello. Si vous aussi m'abandonnez... Je ne vous abandonne pas, je vais circuler le deuxième micro. Je vais se plaisanterer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Where are you ? Ici. Ici. Merci beaucoup pour ce grand film. Le grand amour, ça me semble un beau titre. Oui. Et c'est un titre grave parce que vous parlez de... parce que c'est un titre qui, finalement, condense, peut-être la... concentre, plutôt, peut-être la plus belle chose qui soit dans ma vie, l'amour. Oui. Et le grand amour, ça me semble être peut-être ironique de votre part. Parce que vous y croyez, au grand amour ? Eh bien, justement, moi, je pense que vous n'y croyez pas. Et d'une certaine manière, vous parlez de l'incommunicabilité. C'est-à-dire, il y a une certaine difficulté à exprimer un désir, ou une façon d'aimer, ou le fait d'aimer. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans ce film. Je suis ravi. Parce que moi, quand j'ai fait un film, je ne donne jamais la clé. Oui. C'est, ce qui me semble, une question de respect à l'égard du public. Chacun interprète les choses comme il l'entend. Oui, voilà. Je sais que, par exemple, quand j'ai fait un film comme Yo-Yo, à la fin, le personnage de Yo-Yo s'en va sur un éléphant et retourne au cirque. Mais on ne le voit pas arriver au cirque. On ne le dit pas. On ne dit rien du tout. Il abandonne son château avec tous les invités qui sont dedans. Ciao, monsieur, dame. Bon, on m'a dit, pourquoi va-t-il se suicider à la fin ? Parce qu'il traverse le bassin sur son éléphant. Moi, j'ai pensé que, si le spectateur avait imaginé qu'il se suicide, c'est qu'il portait ça, lui, dans sa tête ou dans son cœur. Et finalement, il en va de même pour chacun des films que j'ai faits. Alors, ce que vous me dites sur l'amour, il y a certainement des choses qui correspondent à mes intentions personnelles, mais je ne sais pas. Et puis, ce n'est pas à moi de les dévoiler. Voilà une autre question. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, vous avez cité quelques noms qui sont peut-être des influences. Et j'aurais voulu, en fait, savoir si vous pouviez en citer d'autres, d'influences comiques. Et aussi, également, j'ai cru remarquer, enfin, c'est ce que je trouve, qu'il y a une certaine communion d'esprit avec peut-être Alfred Jarry. Et j'aurais voulu savoir si, effectivement, c'était une influence. Pas spécialement, mais bon, il y a des gens que j'ai admirés comme ça tout au long de ma vie. Et ça reste toujours des traces. Il faut toujours avoir des modèles. Moi, mes plus grands modèles étaient quand même le Relé Hardy dès le départ. Et ce que j'ai fait ne ressemble pas du tout à l'univers de le Relé Hardy. Néanmoins, ils m'ont donné un goût du slapstick le plus pur et le plus étrange qu'on ait jamais vécu dans le cinéma comique. Bon, après, j'ai une admiration sans borne pour Buston-Keyton. S'il y a des choses qui font penser aux uns ou aux autres, on ne peut que dire que c'est une inspiration relative à des modèles incomparables. C'est tout. Parce que je n'ai jamais eu la prétention de faire des choses importantes. En plus, ces films-là ont 40 ans d'existence. Il est un fait que j'aurais aimé faire d'autres films qui auraient été bien différents de ceux-là. On juge aujourd'hui mon travail par rapport à ces films passés. Ça ne me déplaît pas. Ça ne me contrarie pas. Ça ne me réjouit pas spécialement non plus. Je veux dire, c'est un état de fait. C'est comme ça. C'est vrai que toute ma vie n'est faite que de relations avec des grands modèles. Et un jour, quelqu'un m'a dit, « Mais vous ne citez toujours que Picasso ou vous ne citez toujours que de grands modèles. » Je dis, il vaut mieux parce que si on cite les petits modèles, on n'avance pas beaucoup. Il vaut mieux se référer aux gens qui font des choses importantes. C'est vrai que quand on fait ce métier-là, et qu'on est frappé... Je sais que quand j'ai vu, par exemple, « Huit et demi » de Fellini, je me suis dit, « Ah là là, il remet en question le langage cinématographique », ce qui était une évidence à l'époque. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils racontaient. Moi, ça m'est allé droit au cœur, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est à la suite de ça que je me suis dit, « Je ne ferai plus jamais de cinéma. » Ce n'est plus la peine, quand un homme a fait ça, je n'ai pas la prétention de vouloir faire quelque chose. Et c'est là que j'ai fait yo-yo. Donc, vous voyez, les grands modèles vous inspirent toujours, avec un peu de décalage. D'abord, on se sent écrasé, puis ensuite, c'est stimulant. Ce qu'il faut, c'est avoir des modèles que l'on puisse copier même à la limite, mais ne jamais plagier. Ce n'est pas pareil. La copie, elle s'opère d'elle-même. Voilà. Il y a déjà une question là-bas. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je voulais vous poser une question un peu annexe. Dans l'arrière-plan du film, il y a la présence répétée, presque obsédante, de soldats et de militaires. Est-ce que c'est pour historiciser le film, enfin le dater ? C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai fait le film, il y avait des militaires partout, dans les villes de garnison. Et j'ai tenu, moi, à les mettre un peu partout parce que le service militaire que j'ai fait pendant une année me reste encore là aujourd'hui à 82 ans. Alors, je peux vous dire que si j'avais l'occasion de faire un film historique où les militaires en prendraient un coup. Donc, ils ne sont pas là par hasard ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. En plus, bon, c'est bidasse. Je ne sais pas comment dire, c'est typiquement français. Puis, le désœuvrement des militaires le dimanche après-midi qui sont en permission, enfin qui étaient, parce que depuis Chirac, ça n'existe plus. Dieu soit loué. On fiche la paix aux jeunes qui ont 20 ans. Moi, j'ai perdu une année au service militaire. Donc, j'ai voulu... Comme votre héros. Pardon ? Comme votre héros. Voilà. Exactement. D'autres questions ? Si vous n'en avez pas, ne vous gênez pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'avais une question à vous poser par rapport à la restauration de vos films. Parce qu'on voit au début et à la fin que vous avez supervisé la restauration. Et en quoi c'est important, finalement, que vous soyez là pour superviser le travail de restauration ? Parce qu'il faut que le film soit parfaitement conforme à ce qu'il était à l'origine. Parce que ce n'est pas du lifting, c'est autre chose. On a gardé le film tel qu'il était à l'origine. C'est-à-dire que quand je suis allé en auditorium, par exemple, et qu'on a fait des progrès considérables sur le son, et je sais qu'un ingénieur du son, un directeur de l'auditorium, me dit un jour, écoutez, votre ambiance là derrière, elle a des crachouillis. Il y a des... Oui, mais c'est une jeune personne qui a des crachouillis. Ah si, aujourd'hui, on ne peut plus entendre ça. Vous comprenez ? Moi, je vais vous faire entendre. J'ai une ambiance là qui vous plairait sûrement, avec des oiseaux. Alors je lui ai dit, ouh là là, jamais ça. C'est là où il faut être d'une vigilance terrible. Il ne faut rien changer de ce qui existe. Il faut essayer de retrouver la couleur d'origine, essayer de faire que le film soit tel qu'il était à l'origine. Alors là, il faut passer beaucoup de temps, plan après plan, pour arriver à tout sauver. Parce que très vite, les choses peuvent se dégrader. Et il est vrai que les techniques ayant évolué offrent des possibilités nouvelles. Je me souviens que, par exemple, Sophie Tati-Chef, la fille de Tati, me disait un jour que dans Jour de Fête, elle avait trouvé des enregistrements de poules qui picoraient et qui cactaient. Alors c'était beaucoup plus vrai que les poules qu'avait mis Tati à l'origine sur son film. Elle a essayé de monter ça, mais alors elles étaient tellement plus justes, plus présentes que d'un seul coup, le film prenait un coup dans l'aile. Or personne ne s'est jamais plaint de la mauvaise qualité du cacquettement des poules des films de Tati. Donc c'est là la même chose. C'est la même chose. Il faut que la couleur soit respectée intégralement. Et c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'avec le temps, la couleur se dégrade sur le négatif. Mais maintenant, grâce au numérique, on peut arriver à retrouver exactement ce qu'on voulait. Là, vous savez, au début du film, il y a la belle-mère qui est installée dans l'église, dans la cathédrale. Et elle a une robe comme un cardinal, qui est de la couleur cardinale. Pour moi, c'était comique l'idée que la belle-mère a une robe de la couleur du cardinal. Et je voulais que ce soit parfaitement le ton cyclamène, légèrement violacé. Et là, je l'ai retrouvé intégralement. Intégralement. Et j'avoue que même si on ne rit pas aux éclats quand on le voit, on le reçoit. On se dit, oh là... Enfin bon, je pense que tout le monde s'aperçoit qu'elle est ridicule. Et donc, ça veut dire que la restauration pourrait trahir la volonté initiale de l'auteur ? Oui, complètement. Et là, il faut être présent à tous les instants. À tous les instants, parce que toutes les tentations sont là. Et puis, pour ceux qui n'ont pas fait le film, pour ceux qui n'ont pas vécu cette aventure, ils ne voient que des améliorations là où ils dégradent les choses. À l'inverse, on peut obtenir, par exemple, avec l'usure du temps, sur le négatif, lorsqu'apparaît... Ah, mais ce n'est pas dans ce film-là, mais il y a un moment dans YoYo où apparaît la télévision. La télévision, c'est l'écran qui a rétréci, qui est tout petit au milieu du grand écran. Et tout autour, c'est le noir. Et or, il y avait des étoiles qui apparaissaient tout autour, parce qu'avec le temps, sur le négatif, il y avait des points qui faisaient des points lumineux. Et ça perturbait la lecture. Là, j'ai pu reboucher tous ces trous tels qu'ils étaient à l'origine. Et le noir est parfait tout autour. Et d'un seul coup, l'écran devient tout petit. Voilà. Enfin, bon, je m'étendrai comme ça pendant des heures sur des détails techniques qui n'en présentent pas grand intérêt pour ce qui vous concerne. De l'autre côté, le micro. Non, sur la restauration, c'est une question essentielle qui est posée. C'est moi, Pierre, qui est par là. Oui, oui. C'est une question essentielle qui est posée, parce que là, on a la chance d'avoir encore le créateur qui peut travailler et reprendre. Mais c'est vrai que restaurer, ça n'est pas améliorer. C'est retrouver. Oui. C'est retrouver avec tous les documents dont on peut disposer sur un film tel qu'il était en général à sa date de sortie. Il y a une question en haut. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. J'ai eu la chance de commencer à voir la rétrospective à Bruxelles il y a une quinzaine de jours. Et je vous retrouve ici à Toulouse. Je suis content de voir que les salles sont pleines. Et vous aussi, je pense. Et je voulais vous demander... Enfin, voilà, il y a... Il y a comme ça... Voilà, vos films reviennent un petit peu. Il y a eu de nouvelles générations qui les découvrent aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure votre envie de filmer. Je sais qu'elle n'a jamais tout à fait disparu puisqu'il y a eu des projets un petit peu au fil du temps. Et je voudrais vous demander aujourd'hui si vous avez une envie de filmer. Bon, à l'époque, il y a eu des gens qui vous ont donné envie comme Tati que vous avez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cinéma comique ou burlesque qui peut exister... Par exemple, je pense au cinéma des pays nordiques où il y a des choses que je retrouve, des espèces comme ça de... Voilà, de choses... De rythmes aussi, de manières de filmer, de timing, de tempo, de burlesque. Est-ce qu'il y a des cinéastes aujourd'hui qui vous stimulent, qui vous donnent envie de filmer ? Et vous, quelle burlesque que vous imaginez pour votre cinéma maintenant dans les années à venir ou dans un film à venir ? Je travaille sur un film en ce moment. Vous savez, ce sont surtout les jeunes cinéastes qui me demandent mon avis sur ce qu'ils ont envie de faire plutôt que l'inverse. Moi, je ne subis pas d'influence aujourd'hui. Je ne pense pas avoir des modèles comme... Mes modèles sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les master clones. C'est toujours les... Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Stan Laurel et Oliver Hardy, que sais-je, Harry Langdon. Mais ça ne va pas au-delà. Je pense que s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui peut faire un film surprenant, je le verrai, quoi. Et ça m'étonnera. Et je pense que ça ne me donnera pas forcément l'envie de poursuivre la même tradition. Mais ce qui me semble le plus important, si vous me demandez de vous décrire quel serait le film que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est impossible. Je n'ai jamais pu décrire un film que j'avais envie de faire. Je n'ai jamais pu en faire le résumé. Je n'ai jamais pu faire autre chose que de le montrer tel qu'il était. Aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai un sujet qui, vraisemblablement, est un sujet qui est complètement actuel. actuel dans le sens où je n'aurais pas pu le faire auparavant dans la mesure où c'est l'évolution d'une société sur le plan mondial qui m'a incité à faire ce film, à écrire ce sujet. J'en ai parlé à Carrière qui m'a dit « Oh, ça y est, on a 25 ans, on recommence. » D'accord. C'est vrai que ce qui me terrorise le plus aujourd'hui, ce sont les moyens. C'est-à-dire que ça n'a jamais été facile de faire un film comique. J'ai eu la chance d'avoir un producteur qui m'a donné très peu de moyens, très très peu, mais j'ai pu faire les films que je voulais faire. Aujourd'hui, on me demandera tout de suite « Qui avez-vous comme vedette dans votre film ? » Moi, je dis, ce n'est pas avec une vedette que je vais faire le film, c'est avec de l'argent qui me permette de réaliser les choses que j'ai envie de faire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes, plus qu'autrefois. Je pense aussi que la télévision, ayant bouffé le cinéma, je dis bien bouffé le cinéma, pose des problèmes sans fin. Je sais que, par exemple, quand vous voyez un film comme celui-là, il y a quand même énormément de plans généraux dans lesquels on voit le personnage en pied, de près ou de loin, mais il est en pied. Et à la télévision, il est tout petit, même sur un grand écran. Et on n'a pas la même relation. Là, je ne prends que cet exemple-là, mais il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers, de choses qui sont nuisibles pour faire le cinéma que j'aime faire. Parce que, fondamentalement, rien n'a changé dans la conception que j'ai de l'image. Je pense qu'un film comique ne peut pas être fait autrement qu'avec des plans larges. Il peut y avoir des gros plans, mais bien entendu. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on voit les gens en pied se déplacer dans un décor et ça, ça n'existe pratiquement plus à cause de la télévision. Parce qu'on fait tout en plan américain avec des chants contre chants et des gens qui parlent, comme je le fais en ce moment, et qui emmerdent tout le monde. Et non, c'est vrai, c'est grave. C'est grave parce que le cinéma est atrophié et se plie aux règles de la télévision. Et ça, c'est pas bien. Le 7e art, pour moi, reste le 7e art. Oui ? Non ? Il y a un micro là-haut, puis après, il y en a un ici. Oui, rebonsoir, c'est encore moi. Là, par là. Oui, justement, pour rebondir, à ce qu'a dit monsieur, que pensez-vous de Sylvain Chomé, qui a fait l'illusionniste ? Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas eu le temps à cause des déplacements que je fais. Et vous n'avez vu aucun de ces films, comme Les tripettes de Belleville ? Oui, j'avais vu Les tripettes de Belleville. Je n'étais pas très sensible au graphisme. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose d'important, mais parce qu'on m'en a dit le plus grand bien. Moi, j'espérais voir quelque chose de rare, mais je pense qu'à côté de Tex-Avray, même de Walt Disney, de la belle époque, c'est-à-dire quand j'ai découvert Blanche-Neige à l'âge de 6, 7 ans, je ne sais plus, ça a été un bouleversement pour moi parce que... Mais c'était aussi l'époque où on n'imaginait pas qu'on puisse voir un dessin animé de long-métrage qui raconte une histoire. C'était formidable. La trouvaille des 7 nains est quand même quelque chose qui a passé le temps. Je ne sais pas si les triplettes de Belleville ont les mêmes qualités. Je ne porte pas de jugement, mais ça ne m'a pas touché. Mais j'ai très envie de voir L'illusionniste. C'est un film sur lequel j'avais... Tati m'avait demandé de travailler sur certaines séquences. J'ai très envie de le voir. Ici. Oui. Ici. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur une phrase que j'avais entendue dire par Tati qui parlait justement de la question du burlesque, la question de l'humour. Enfin, dans une dissociation, justement, le burlesque relèverait plutôt du côté anglo-saxon qui met en avant justement des corps, des situations cocasses et ce qu'on appellerait plus l'esprit dans le cinéma français comique. Et c'est vrai qu'en découvrant vos films, parce que c'est les premières fois que j'en découvre, je vois la question du passage du burlesque au parlant, en fait, ce qui est assez étonnant. Et en fait, la complexité de ce jeu entre des gestes et des objets, c'est incroyable le nombre de choses qu'il faut décrypter dans chacune des images qui est due aussi au plan large que vous venez d'évoquer. Et sur la question de l'inventivité en termes des relations entre les gestes et les objets. Et c'est vrai que, par exemple, cette idée qui est qu'à un moment, la jeune femme écrit dans le sable « Je t'aime », donc un espace meuble, et que lui, tout d'un coup, prend le sable justement dans lequel il a pris, elle a écrit ses mots. Voilà, ce genre d'idée, le fait qu'à un moment, il faut qu'il descende dans la maison pour fermer le clapet à sa belle-mère, bon, voilà, il ne va pas lui dire. Il va descendre physiquement, il va prendre le téléphone et il va le raccrocher. En fait, c'est que ça. Et en fait, c'est une fête, c'est vraiment la fête de l'image, je trouve, ce cinéma, une très grande complexité d'analyse. Enfin, voilà, c'est fait pour les yeux et ça va directement une zone du plaisir dans le cerveau. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais je suis ravi si ça vous touche parce qu'il y a des gens qui attendent toujours une réplique ici ou là. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être dites sans que ça passe par le verbe. Ce que je suis incapable de faire ce soir. Il y a une question là au milieu, Alain. Il y a un moment même que cette dame lève la main. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Moi, je voulais vous parler du documentaire parce que j'ai vu Pays de Cocagne, par exemple, et je voulais savoir quelle relation vous aviez justement au documentaire et le lien que vous pouvez faire avec vos films de fiction. Voilà. Ou juste parler aussi de vos films documentaires qui sont quand même aussi assez proches de ce genre de films-là. Mais Pays de Cocagne est un cas d'espèce parce que je m'étais toujours dit auparavant que je ne serais pas capable de faire un film comique à partir d'éléments pris sur le vif. Ce qu'on appelle le comique à la télévision par exemple de cette émission, la télévision à gags, je ne sais pas quoi, chaque fois que quelqu'un tombe, c'est un gag. Alors non, ce n'est pas ça un gag. Un gag, c'est un petit scénario en soi qui est construit. Non, ce que je veux dire, c'est que je m'étais toujours dit que le comique ne peut exister que dans la fiction parce que si on observe quelque chose dans la vie, qu'on s'en empare, il faut le transfigurer tout doucement pour que ça devienne intéressant. Ce n'est pas la réalité brute. La réalité brute, encore une fois, ne fait pas rire. Je m'étais dit ça. Et puis, je suis parti avec le podium d'Europe numéro 1 parce que mon épouse Annie Fratellini chantait sur ce podium. Et je me suis dit qu'elle ne va pas partir pendant trois mois, je ne vais pas la laisser partir toute seule, moi je vais l'accompagner et je vais faire une expérience, je vais faire un documentaire. Mais je ne voyais pas faire un documentaire comique, le moins du monde, je voyais faire un reportage, un reportage sur les gens qui viennent chanter sur ce podium et leur demander le lendemain dans leur ville et dans leurs activités pourquoi ils venaient chanter. Ça n'allait pas au-delà. Et puis, lorsque je suis arrivé, c'était au lendemain de mai 68, lorsque je suis arrivé sur les lieux et que j'ai vu la foule de gens, 10 000 personnes qui arrivaient devant ce podium où il y avait de la publicité, où il y avait n'importe quoi, il y avait une star qui n'était pas une star, enfin, tout était laid, tout était moche, qu'il n'y avait pas un mec qui se présente, qui savait chanter, qui sache chanter, il n'y en avait pas un qui chantait en mesure ou juste, c'était l'horreur, l'abomination, et je leur demandais après pourquoi vous faites ça et tout de suite, dès la première fois, j'ai été dépassé par les concurrents eux-mêmes qui abordaient des problèmes que je n'avais pas envisagés et qui me disaient, qui me parlaient de l'érotisme, qui me parlaient, enfin, d'une quantité de choses. Et tout a commencé comme ça. J'ai engrangé des documents et puis alors, ensuite, je suis allé sur les terrains de camping où j'ai vu des choses inimaginables. Ensuite, les plages, alors c'était pire que tout. Tout était terrifiant. Jour après jour, j'encaissais une France qui était repartie à 100 à l'heure dans le domaine de la consommation. Et j'ai rapporté tous ces éléments. Il y avait 20 heures de projection, 40 000 mètres de pellicule en 16 millimètres. J'ai rapporté tout ça à Paris et j'ai regardé tout ça. Quand j'ai vu mes 20 heures de projection, j'étais accablé et je me suis dit, bon, je ne pourrais rien faire de ce film-là, de ces éléments-là. Je ne pourrais pas faire un film. Et puis, Henri Lanoé, qui était mon chef monteur, me dit un jour, tu sais, il faut que tu commences, je pense, par les chanteurs. Alors je lui dis, est-ce que tu veux faire le montage avec moi ? Il me dit, non, je n'ai pas le temps. Alors j'ai donc entrepris ce montage et j'ai travaillé 8 mois sur ce montage pour faire un film qui durait une heure un quart. Et pendant 8 mois, j'ai fait le travail que je faisais antérieurement dans la fiction, c'est-à-dire que dans la fiction, je mettais le temps d'écrire les choses et là, je l'ai fait a posteriori. C'est-à-dire que j'ai fait au montage ce que je faisais à l'écriture avant. J'ai cherché les relations entre les choses pour que les éléments deviennent drôles. Mais c'est un cas, c'est une expérience unique. C'est le premier film documentaire burlesque. Voilà. Alors ça a fait hurler des gens. Je sais que j'ai été massacré par la critique à l'époque parce que les gens d'Europe numéro 1 ne voulaient pas que ce film sorte. Et la critique a été effroyable. effroyable. On a retiré le film de l'affiche au bout de 10 jours alors que le distributeur me disait quoi qu'il arrive, je garde ce film pendant une année parce que c'est formidable, c'est un film formidable, c'est formidable, c'est formidable. Et ils ont été formidables, ils m'ont laissé tomber et je suis resté 20 ans sans pouvoir refaire un film. Ça m'a condamné. D'autres questions ? Oui. Oui, je voulais revenir à ce que disait la personne tout à l'heure à propos des choses dont on a parlé avec le son et l'image, notamment cette espèce de dislocation qu'il y avait. J'ai l'impression que ça vient du fait que le burlesque était typiquement dans le cinéma muet et qu'après, il a dû rajouter le son et donc jouer avec le son plutôt que l'intégrer de manière traditionnelle. Et donc, voilà. Oui, c'est quelque chose que peut-être que c'est ce qui vous... Enfin, un lien de parenté que je trouve avec Bresson qui est cette espèce de dislocation et de précision extrême pour chaque élément, chaque couleur, chaque parole. Sauf que Bresson, effectivement, est plus sérieux. alors que vous êtes un peu, en fait, un Bresson clown, un Bresson rigolo. Oui, enfin, ce qui est sûr, c'est que, tel que soit le genre qu'on choisit, un film demande énormément de part de soi et d'attention et de pratique. qui, bon, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de façons de... Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Mais il y en a une pour le comique qui ne peut pas être approximative parce qu'il faut que l'effet fasse rire. Et quand on a cet impératif, dans un film dramatique, si on passe à côté d'un effet dramatique, enfin, je veux dire, si on passe à côté, si on n'est pas persuadé d'avoir séduit le spectateur, c'est pas très important si l'histoire continue à se dérouler. Tandis que dans un film comique, si on n'a pas le... Si l'effet ne fonctionne pas, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est pourquoi ça demande cette rigueur. Et cette rigueur est très attachante. Alors, je sais que c'est une chose qui demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail et de réflexion. Mais c'est un enthousiasmant et c'est un métier merveilleux et que j'aimerais encore pouvoir faire longtemps. Le plus longtemps possible. Oui ? Oui, monsieur. Oui, oui. Je vous écoute. Vous n'avez pas de micro. On vous entend quand même. Oui. Je voulais vous interroger sur le travail de conception d'élaboration du Gag. Je veux savoir est-ce que par exemple vous avez en observant ce qui se passe autour de vous vous notez des idées qui peuvent servir d'idées de départ de Gag à partir de ces idées que vous pouvez stocker vous bâtissez un film ou est-ce qu'au contraire vous partez du sujet du film pour élaborer vos Gag d'une part et d'autre part et d'autre part du fait que vous avez beaucoup collaboré je crois avec Jacques Tati est-ce que il y a vous êtes capable d'inventer des Gag qui seront typiquement pour Tati ou des Gag qui seront typiquement pour vos films ou est-ce qu'il y a à partir d'une idée on peut la développer soit pour servir dans un film de Tati ou au contraire pour servir dans un de vos films mais c'est complexe c'est ce que vous me demandez bon je vais essayer d'être clair j'ai des méthodes totalement différentes de celles qu'avait Tati à savoir que Tati avait des petits carnets sur lesquels il écrivait des notations comme ça il observait des choses sur nature dont il se disait ah ça peut être le point de départ d'un Gag et il a comme ça une série dans des carnets il avait une série de Gag dans les carnets et quand il faisait un film de temps en temps il ouvrait son carnet il regardait il allait un peu comme chercher dans un dictionnaire des choses qu'il pouvait adapter moi j'ai toujours procédé de la façon inverse à savoir que en fonction du sujet que j'avais à traiter je cherchais un Gag qui soit relatif au sujet mais j'ai néanmoins travaillé avec Tati au début à chercher des Gag pour lui et les Gag j'essayais de faire qu'il soit dans la situation du film cela dit il fut un temps où les Gag c'était une corporation c'était des gens qui étaient tous qui venaient tous du même vivier et avaient une formation qui était proche du cirque ou du musical et ils avaient tous une invention extraordinaire ce qui a donné Tex Avery par la suite et ces gens là étaient capables de dire ah ça c'est un Gag qui fonctionnerait mieux pour Keaton que pour Chaplin ou réciproquement aujourd'hui il n'y a plus de Gagman et c'est un métier qui est perdu à jamais à jamais j'en sais rien on verra l'avenir mais ce qui me paraît évident c'est que quand on est sur un sujet on a toujours un souvenir qui revient d'enfance moi je sais que sur le grand amour j'ai un souvenir d'enfance qui est revenu c'est que la dame qui apporte la mauvaise nouvelle et qui se met du c'est pas un gag mais c'est un détail comique celle qui en mangeant son gâteau se met du sucre se moule sur l'œuvre supérieure c'était un jour une dame qui était invitée à prendre le thé et un jour elle parlait de son fils en disant mon petit garçon avec beaucoup d'emphase et en même temps elle mangeait un gâteau et elle s'était fait une moustache blanche formidable qui m'est restée à la tête et je me suis dit ça un jour ou l'autre je le réutiliserai bon il en va de même pour quantité de choses qui sont à l'intérieur de ce film des souvenirs d'enfance ou de jeunesse qui sont revenus et sur lesquels j'ai travaillé pour en faire des gags mais j'ai toujours travaillé sur le motif pour ainsi dire voilà parce que je pense que c'est d'abord c'est plus vivifiant parce qu'on se renouvelle on n'a pas un procédé si il y a un métier au monde où il n'y a pas de procédé c'est bien celui-là de la même façon qu'on sait par des une règle d'or qu'un gag ça se construit et que ça se construit en trois temps mais si on se dit je vais faire un gag construit en trois temps on ne le trouvera jamais c'est seulement quand on travaille dessus qu'on se dit il manque quelque chose mais quoi et un beau jour on trouve la solution et on s'aperçoit qu'il manquait un temps et ça c'est formidable voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à peu près oui merci d'autres questions où est-ce qu'on termine à cette rencontre oui je ne veux pas vous non je reviens du coup je reviens non peut-être reparler quand même de cette trajectoire incroyable et de la place que le cirque vous en avez parlé un petit peu mais je pense qu'il faut y revenir et le redire parce que vous êtes d'abord un personnage de cirque et vous disiez à l'instant que voilà sans cirque sans musical pas de comique pas de comique oui vous savez j'ai longtemps cherché un personnage mais quand on le cherche c'est la fin des haricots c'est Picasso qui disait je ne cherche pas je trouve pourquoi parce qu'il travaillait et c'est en travaillant qu'il trouvait et à partir de ces trouvailles commençait une recherche bon c'est vrai que c'est la même chose dans ce métier si j'avais pas eu la possibilité de travailler devant le public et d'éprouver des réactions ah zut ça marche pas là zut et je me suis tapé des bides pendant trois ans ça a été très très dur et avec j'avais appris à faire un certain nombre de choses et je me disais avec ça je vais pouvoir m'exprimer maintenant mais c'est pas vrai parce que le comique est fragile et quand on a eu la chance d'avoir tous les jours un public pendant des années qui vous écoute qui vous regarde et qu'on a pu changer un petit détail on l'a modifié on travaille en plus avec d'autres artistes qui vous disent mais si tu essayais de faire ça plutôt ah zut et c'est comme ça que les choses s'apprennent ça s'apprend sur le tas et cette possibilité d'apprendre aujourd'hui n'est guère possible et c'est très regrettable parce que je crois que je n'aurais jamais fait de cinéma si je n'avais pas fait ça avant et en même temps le cinéma c'est très frustrant pour quelqu'un comme vous puisque la relation avec le public elle est rare d'une certaine façon mais on est en fait le premier spectateur et c'est ça qui est merveilleux c'est qu'on ne peut pas écrire quelque chose qui ne nous fasse pas rire et je sais qu'avec Carrière nous étions les premiers spectateurs et quand on trouvait un gag c'était extraordinaire d'ailleurs toujours extraordinaire parce que lorsque l'un trouve quelque chose et que l'autre rajoute le petit détail qui fait que ça devient irrésistible alors là on est fou de bonheur et on avance on est les premiers spectateurs alors évidemment il y a toujours un producteur malheureux qui passe par là et qui vous dit et tu crois que ça va faire rire ça à partir du moment où ça me fait rire il n'y a pas de raison que ça ne fasse rire que moi c'est ce que je me suis toujours dit et finalement j'ai eu raison puisque aujourd'hui encore vous avez l'air de vous être amusé à ce film là qui est le fruit de tout ça voilà c'était une belle conclusion merci à vous voilà ce film les autres films de Pierre et Tex à partir du 27 avril à l'ABC si vous les ratez ou si vous voulez les revoir et revoir les gags une édition DVD aussi chez Arte qui est accompagnée d'un livre absolument formidable qui est un livre magnifique sur Pierre et Tex merci beaucoup merci à vous merci à vous tous merci beaucoup